Monsieur Mohamed Higuerre, bonjour. Bonjour Sohida. Alors nous allons aborder la question du SILA, le salon international du livre d'Alger. Le livre algérien, il émerge aujourd'hui au vu de la participation importante des éditeurs algériens lors de ce salon, monsieur Higuerre ? Absolument, c'est quelque chose qui se confirme par la participation algérienne qui s'élève cette année à quand même à pratiquement 300 exposants. C'est un indice majeur de l'état de l'édition algérienne d'aujourd'hui. Mais quelle est la place qu'occupe aujourd'hui le livre en Algérie, monsieur Higuerre ? Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs réels ? Le livre, comme dans tous les pays du monde, occupe une place très importante dans la mesure où il joue le rôle de vecteur, donc de la connaissance et du savoir. C'est vrai que c'est une profession qui connaît des difficultés, c'est normal. Pour cela, il y a différentes raisons, à commencer par un petit peu la dévaluation de la monnaie nationale, mais certaines faiblesses aussi du réseau de distribution. Mais en termes de qualité, très franchement, on n'a rien à envier à ce que se fait à l'étranger en termes de qualité et de contenu tout court, qu'il soit littéraire, enfin de contenu éditorial en général, on va dire. Mais justement, au-delà de, bien sûr, de la ligne éditoriale, certains considèrent qu'il y a un recul du niveau de la lecture, c'est la raison pour laquelle le livre est en crise en Algérie. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'on peut parler de crise ou pas du tout ? Il y a quand même des difficultés, il faut l'avouer. C'est vrai que la profession, ces dernières années, notamment ces deux dernières années, est en difficulté. Le livre se vend, je dirais, moins que les années précédentes. Les gens les ont moins. Les facteurs sont multiples. On peut en parler pendant des heures. Mais je crois que les facteurs majeurs, on peut retenir un petit peu, comme je dirais, la dévaluation des dinars, mais aussi l'augmentation, si je puis dire, de la TVA, que ce soit sur la vente directe du livre, mais aussi celle inhérente au papier destiné à l'impression du livre. Il y a aussi une faiblesse qui est criarde aussi au niveau du réseau de distribution. Et là, si on ne dispose pas dans notre pays d'une plateforme, d'une logistique de distribution, comme on le voit dans les autres pays, à même de faire parvenir le livre dans les quatre coins du pays. Mais comment se fait-il qu'on soit encore au niveau des mêmes difficultés que rencontre aujourd'hui, par exemple, l'édition en Algérie ? Puisqu'il y a quelques années, on avait organisé même des assises sur le livre où beaucoup de questions, celles que vous évoquez à l'instant, avaient été discutées. Des solutions devaient être proposées. Est-ce qu'on est encore au point zéro ? Très franchement, au niveau du ministère de la Culture, il y a effectivement des corrections qui ont fait que le livre, la profession en général, doit se porter mieux. Il y a une nouvelle loi sur le livre dont les textes seront assisamment promulgués. Elles ont déjà été soumises aux instances concernées, aux différents ministères. Vous comprenez bien que ça ne concerne pas uniquement le ministère de la Culture, mais aussi celui du commerce, des affaires religieuses et de l'éducation. Donc, c'est en voie de fusibilité. Donc, ça a été remis aux professionnels du livre, aux éditeurs, aux différentes associations de livres, différentes organisations de livres. Et dans les textes, ce seront assisamment promulgués. Mais qu'est-ce qu'elle prévoit, cette loi sur le livre ? Est-ce qu'elle prend en considération, justement, la révision à la baisse de la taxe sur le livre et le développement de l'apprentissage de la lecture ? Est-ce qu'elle prend aussi en considération la facilité de la vie économique de l'éditeur ? Tous ces aspects, est-ce qu'ils sont pris en charge ? Dans certains, oui. Mais ce n'est pas aisé, comme je vous le disais au début. C'est vrai que dans ce texte de loi, il faut quand même retenir quelque chose de très positif. Énormément de choses positives, à l'instar, par exemple, du statut de l'éditeur, qui était quand même depuis des années considéré comme un prestataire. Et qui, avec cette loi, maintenant, sort de cette case-ci pour devenir un éditeur, donc un producteur, au sens de son nombre du terme. Il y a aussi la loi sur le prix unique. C'est-à-dire que ça permettra, ça facilitera, donc, l'écoulement du livre, si je puis dire, à travers le territoire national, dès lors que le prix se trouvant sur le livre. Et d'abord, donc, du fait du prix imposé sur le livre, qui est porté sur la quatrième de couverture, ce livre-là se vendrait au même prix dans les quatre coins du pays. Il n'y a pas lieu de spéculer là-dessus. Et j'en passe, ils sont nombreuses. En termes de TVA, je crois personnellement que du fait que la TVA sur la vente du livre, qui était à 7%, qui est passée à 9%, est certes une contrainte majeure. Du moins, ce qui se dit dans le milieu de l'édition. Et j'en fais partie. Il y a aussi la TVA qui est destinée à l'impression du livre, qui est quand même à 19%. En attendant, donc, sur ce point-ci, la nouvelle loi, quand on aura les nouveaux textes, on verra bien que toutes ces TVA-là vont sauter, notamment celles concernant le papier destiné au livre. Mais pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu quand même. Mais une loi pour protéger les écrivains par un statut, est-ce que c'est envisagé également ? Absolument, c'est déjà une initiative, une très belle initiative d'ailleurs à saluer, qui a été initiée par le ministère de la Culture. Il y a quelques années déjà ? Déjà, mais maintenant, elle est réellement effective. Vous savez, le ministère de la Culture a pu recenser tous les artistes. Avec un grand A, qu'ils soient écrivains, auteurs ou artistes en général dans les différents domaines des arts. Ils sont tous pris en compte, en considération. Une carte leur est délivrée et des facilitations leur sont accordées. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est pris de bonne augure par tout ce beau monde des professionnels des arts. Alors, justement, par rapport à la participation au niveau du SILA, nous savons que cette année, c'est le pays d'hôte ou invité d'honneur. Voilà, c'est l'Afrique du Sud. L'année prochaine, ça sera la Chine. Mais durant ce SILA, il y a pratiquement l'équivalent de 70 livres qui ont été retirés et interdits à la vente et à l'exposition au niveau de ce Salon international d'Alger. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une sorte de censure ? Absolument pas, Mme Souilal-Hachmi. C'est simplement des réserves qui sont émises sur certains titres. Donc, il y a une commission qui est mise en place à l'instar des éditions précédentes, qui est composée de différents ministères, qui est totalement autonome par rapport au SILA. Elle est là tout juste pour veiller, si je puisse dire, sur des titres qui font l'apologie du crime, du fondamentalisme, de l'intégrisme, mais qui toucheraient ou qui risqueraient de toucher nos constantes, nos fondamentaux. Et ça, ça se fait dans tous les pays du monde. Franchement, qu'est-ce que c'est une réserve sur 74 titres ? Quand vous y voyez 264 000 livres exposés, dont 184 000 étrangers, je crois que c'est vraiment, vraiment un film. Mais justement, qui doit statuer sur le livre en disant qu'il fait l'apologie du terrorisme, il incite à la violence, c'est un livre qui porte atteinte peut-être aux enfants. Comment on peut le statuer ? Est-ce que c'est une commission qui est totalement indépendante ? Absolument, absolument, c'est le cas. Je vous disais, c'est une commission qui est composée de membres. représentant chaque ministère. Donc, c'est des gens qui sont triés sur le volet de par leur niveau de connaissance, de par leur niveau intellectuel, dans les domaines notamment, dans les différents domaines que sont la littérature, les sciences sociales, le religieux, les livres techniques en général. Donc, c'est des ouvrages qui leur parviennent dès le mois d'août, plutôt dès le mois de mai, excusez-moi. Donc, les ouvrages et les listes nous parviennent généralement dès le mois d'août. Donc, ces listes-là sont soumises à la commission qui les étudie. Ils continuent de mettre une réserve sur un titre, donc on demande d'avoir ce titre. Ils en font une lecture. C'est une tâche qui n'est pas du tout aisée, qui prend énormément de temps. Mais ils arrivent donc à statuer, à donner un accord, à se prononcer pour tel ou tel titre, ou dire que tel ou tel titre puisse faire l'objet de réserve ou pas. Mais est-ce que, par exemple, les éditeurs ou les écrivains peuvent porter ou déposer un recours en disant « Non, ce n'est pas le cas parce qu'il y a eu une incompréhension par rapport au livre » ou pas du tout ? À partir du moment où ces deux personnes statuent, ça y est, c'est définitif ? Absolument, absolument. Vous me donnez l'occasion de vous dire que depuis que j'étais aussi là, donc depuis 2009, très franchement, il n'y a jamais eu de réclamation. C'est-à-dire que je crois que la commission là est tellement soigneuse dans son travail, tellement raffinée dans son travail, qu'elle fait très attention. C'est-à-dire que son objectif n'est pas vraiment de faire de la réserve pour la réserve, au fait. C'est juste qu'il y a certains titres, et vous en avez donc les causes, très certainement, dont franchement on n'a pas besoin. Mais quels sont les types de livres qui sont soumis essentiellement au retrait ? Vous êtes au niveau du CILA depuis 2009, vous devez avoir une idée, par exemple. Certains considèrent que c'est essentiellement le livre religieux qui fait souvent l'objet de retrait. Hélas, oui. Hélas, on reçoit des titres de certaines maisons d'édition de certains pays qui malheureusement font tout pour mettre du livre subversif sur le marché national, sur le marché algérien, et toucher, ou alors nous bousculer dans nos valeurs, dans nos constantes religieuses que nous connaissons tous, et qui sont vraiment assez profondes, et que nous devons absolument défendre. Mais depuis sa création, le Salon international d'Alger du livre, est-ce qu'on l'a évolué jusque-là ? Est-ce qu'on sait ce qu'on veut ? Quelle est sa portée aujourd'hui ? Absolument. Au niveau de la région, au niveau du pays, au niveau de la région, la sous-région, et au niveau, par exemple, du bassin méditerranéen ? Absolument, c'est extrêmement remarquable. Maintenant, vous savez que c'est un salon qui a... C'est une véritable vitrine de notre pays vis-à-vis d'étrangers, pas seulement une vitrine culturelle. Vous savez, c'est un salon qui draine, donc, avec une participation de 51 à 52 pays, c'est quand même très, très important. C'est un rendez-vous international, désormais inscrit dans la Jondage international des salons du livre, auxquels tous les professionnels du livre des quatre coins du monde s'intéressent, y compris les nôtres, mais aussi très attendus du grand public. Donc, une portée de ce salon, de cet événement cultural est certaine, dans la mesure où il reflète la vitrine culturelle de notre pays et consolide, donc, nos acquis, les efforts consentis par notre pays en matière de livres et de lecture publique en général. Beaucoup d'auteurs de renom seront présents lors de ceci-là ? Absolument, absolument. Comme chaque année, donc, nous accueillons une belle brochette, donc, de belles plumes du monde, et elles sont nombreuses, qu'elles soient nationales ou frangères. Surtout du monde arabe, cette année ? Absolument, absolument. Je peux vous en citer, par exemple, de l'Irak, Ali Badr, Ahmed Dalaizine du Liban, ou l'Etawila de l'Égypte, Razan Ibrahim de Jordanie, et Hassan Badawi de Palestine. Et Hassan Badawi de Palestine. Voilà, ça va être aussi la vedette du salon, effectivement, mais il y a aussi Mohamed Sari, il y a aussi Anwar Ben Malek, Kwasine Al-Halaj, et Belle Brochelle, comme je disais tout à l'heure. Il y aura des rencontres avec les lecteurs ? Absolument, donc il y a... Les ventes d'édicaces ? Tout à fait, tout à fait. Donc, en plus de l'exposition Vente de Livres en tant que tel, il y a aussi un très riche programme d'animation, sous forme, donc, de débats, d'estras, de rencontres thématiques, de focus, de rendez-vous d'histoire, mais de journée aussi sur le livre et l'école, l'esprit Panaf, et deux évocations. Alors, M. Higard, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions par rapport à l'organisation de cette 22e édition du Salon international du livre d'Alger, qui a débuté hier, l'inauguration officielle s'est faite hier, il va durer jusqu'au 5 novembre prochain, mais certains considèrent que le Salon international d'Alger est devenu plus un espace de vente pour les éditeurs qui n'ont pas, bien sûr, cette possibilité de le faire, qu'un espace de lecture et de découvert des auteurs. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Vous savez, un salon, évidemment, dans un salon, il est recherché l'opportunité commerciale d'affaires, c'est normal, au niveau du Salon d'Alger, et évidemment, de par son envergure, c'est un salon où il y a une demande très forte, où les gens achètent en masse, ça c'est certain. Ce qui a attiré d'abord un professionnel du livre, ou un éditeur en particulier, c'est bien entendu la demande. Dans un pays où il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'achat, il n'y aura pas, bien entendu. Le Salon d'Alger demeure donc caractère public, grand public, soit, effectivement, mais c'est aussi un rendez-vous commercial pour tous les professionnels du livre. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que c'est un espace de découverte de nouveaux auteurs pour les Algériens, puisque le public sera certainement fortement présent à partir d'aujourd'hui, le week-end ? Absolument, c'est une formidable opportunité, d'abord pour le public et le lecteur en général, parce que c'est une occasion et l'unique dans l'année, donc d'être en contact direct avec ses auteurs préférés, mais aussi avec les nouveautés et tous genres confondus et qui viennent du monde. C'est aussi une opportunité pour acquérir des livres à prix raisonnable, parce qu'en plus de l'effort de l'État d'exempter le Salon de taux, droits et taxes, les éditeurs concentrent des marges importantes, notamment le dernier jour, qui fait que ça encourage donc le public à acheter des livres. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un recul de la lecture en Algérie ? Je crois qu'il y a... On lit de moins en moins, avec la numérisation, voilà. Je crois qu'il y a... Le papier, il perd de sa valeur ? Oui. J'aurais tant voulu parler d'une certaine part de marché du numérique, mais là, ce n'est pas le cas comme dans d'autres pays. C'est beaucoup plus un manque d'intérêt de nos jeunes, de notre jeunesse, vis-à-vis du livre, de la lecture en général. C'est un peu décevant, je dirais, quand on voit nos jeunes qui sont à l'affût de nouvelles technologies, en les voyant par exemple dotés de smartphones de dernière génération, mais pour se rendre dans une librairie, acquérir un livre, un livre nouveau, une nouveauté littéraire, chose très faible ou rare, hélas. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le livre électronique pourrait aussi faire son apparition en Algérie ? On parle des médias électroniques maintenant, on parle de plus en plus dans le monde du livre électronique ou numérique. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui chez nous ? Alors, pas du tout encore. Forcément, forcément, à l'instar des autres pays du monde, l'Algérie aussi avance, l'Algérie aussi connaît ce phénomène. Donc, le livre électronique a bel et bien sa part, effectivement, mais pour l'instant, je dirais qu'il est assez balbutiement. Il n'a commencé qu'à travers le livre technique, scientifique et universitaire. Mais ça viendra aussi pour le reste du genre, forcément, c'est clair. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin, comment profiter de cet événement afin d'encourager les jeunes On parle souvent des jeunes quand il s'agit de lecture, pas des aînés, parce qu'ils lisent un peu plus. Très bien. D'abord, le salon du livre, c'est un événement à l'esprit de fête pour tous autour du livre et des échanges. Donc, l'espace qui est le palais des expositions est un espace agréable où les gens viennent en plus du fait pour acheter le livre, mais aussi un espace de détente. On prend aisément un sandwich en famille avec les enfants et tout. Il y a du soleil, c'est agréable. Il y a aussi des activités culturelles qui sont extrêmement importantes dont une bonne partie est destinée justement aux jeunes dont il peut profiter aisément. Il y a aussi un espace qui est dédié expressément aux livres jeunesse, enfants et parascolaires. On l'a fait depuis 4 ans, donc c'est la spécialisation des espaces. L'intérêt a été dicté par la nature du visitorat du salon qui est essentiellement composé, je dirais même presque à 80% des familles, donc qui viennent avec leurs enfants. Et vu les bousculades, vu la grande influence au niveau du salon, on s'est étudié, si on leur spécialise un espace, ça leur faciliterait la tâche. Et effectivement, le but est atteint. Il vient de fort nombreuses ces familles-là et les enfants, les jeunes en général. Mais les jeunes, est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager de leur créer par exemple un genre de stand dédié aux étudiants qui offrent des livres moyennant une modique somme, voire gratuitement pour les inciter à la lecture ? C'est la question de l'auditeur qui est intéressante aussi. Il y a cette année déjà au niveau de l'espace animation enfant et jeunesse, donc il y a des plateformes qui sont mises en place comme par exemple inciter ou alors inciter, encourager des jeunes à acheter des livres dans des stands, en faire une lecture, c'est possible même en faire un résumé succincte de ce titre et venir le présenter au niveau de cet espace d'animation enfant et jeunesse et pour lequel il y a des cadeaux qui sont destinés après. Alors ça c'est la surprise peut-être que vous allez leur offrir lors de la visite de ces stands ou du salon. Un auditeur qui vous dit le SILA ces dernières années est envahi par ses éditions orientales arabophones et islamiques. On ne voit plus par exemple les grands éditeurs à l'image par exemple de Gallimard. Mais non, alors cette personne soit elle n'a pas été au salon soit je ne sais pas c'était juste une remarque gratuite mais Gallimard et tous les éditeurs français mais aussi occidentaux sont présents donc effectivement tous les éditeurs du monde arabe sont là mais ceux d'Amérique d'Europe d'Asie et du reste du monde sont là présents et toutes les maisons toutes les grandes maisons d'édition sont présentes au salon d'Alger et c'est une tradition donc c'est un événement qui attire les plus grands éditeurs de ce monde et les plus grands auteurs de ce monde. Alors le livre reste cher en Algérie par rapport à nos pays voisins ce que c'est le cas puisque vous avez relevé le problème de la taxation qui est surélevé et bien toute proportion égale par ailleurs toute proportion égale par ailleurs si je puisse dire bon je crois que le livre chez nous est quand même très très à la portée du lecteur en général par rapport aux autres pays très franchement j'ai eu la chance quand même de voyager de participer à des salons dans le monde je vois que le livre franchement n'est pas donné donc je crois qu'il faut juste un effort qu'il y ait un peu plus d'intérêt de nos lecteurs à même de sortir dans la librairie d'acquérir les ouvrages Alors autre question d'un auditeur qui vous dit le SILA devrait exister dans toutes les wilayas en même temps pas seulement au niveau de la capitale Soit le SILA aussi important qu'il soit quelle que soit son envergure évidemment ça ne pourra ça ne soit résorbé la question donc le manque ou le déficit en matière donc de livres et de lecture ça serait bien aussi qu'il y ait d'autres événements à l'échelle nationale et qu'ils soient périodiques effectivement mais un salon international de cette envergure ne peut être accueilli que dans une capitale à l'instar des autres pays du monde Alors autre question à quel point serait votre rôle de promotion du livre de démocratiser auprès des écoles Très bien il y a déjà une belle initiative initiée conjointement par les deux ministères que sont le ministère de la culture et celui de l'éducation à travers lequel l'élève est encouragé à faire lecture de quatre titres sur lesquels il est noté c'est comme un petit peu comme dans notre temps donc l'élève est invité à faire lecture de quatre titres dans l'année pour lequel il fait un résumé succès et pour lequel il est noté c'est déjà un encouragement mais évidemment il doit devenir en amont au niveau des familles avant que ce soit au niveau de l'école Alors autre question que je voudrais aborder avec vous on l'a pratiquement effleuré dans la première partie de l'invité de la rédaction on a parlé du réseau de distribution du livre aujourd'hui qui peine c'est à dire énormément parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs ou de maisons d'édition qui ont fermé leur espace un peu devant aujourd'hui comment faire pour les sauvegarder les préserver puisque vous êtes aussi éditeur vous êtes à l'ENAG absolument ça c'est le rôle des pouvoirs publics dans l'état de faire les efforts nécessaires à même de soutenir cette profession qui est le livre soutenir le livre c'est quelque chose de fondamental on ne saura parler de développement sans le livre sans le savoir sans la connaissance de mon point de vue il faut déjà s'attaquer à mon avis à la TVA c'est à dire parler d'une tendance vers une TVA zéro comme ça se fait déjà chez nos pays voisins c'est aussi une belle opportunité pour permettre à l'éditeur algérien d'exporter le livre vers l'étranger c'est une recommandation du Premier ministre d'aller vers l'exportation du livre tout à fait absolument donc très franchement le livre algérien n'a rien à envier à celui de l'étranger sur le plan de la qualité absolument le contenu s'est amélioré le contenu également est formidable qualité de papier franchement il manque juste quelques encouragements en termes de mécanismes d'aide à l'exportation est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui l'émergence par exemple de jeunes auteurs absolument absolument c'est une chose dont on doit nous réjouir parce qu'on connait quelques noms mais on ne connait pas tellement les jeunes il y en a moins une dizaine vous savez le plus jeune auteur de cette année c'est une fille elle a 15 ans et ils sont fort nombreuses les auteurs donc ils sont fort nombreux et dans les trois langues que ce soit en langue française en langue arabe en langue temesir donc dans cette langue précisément il y a de nouveaux auteurs de nouveaux talents qui émergent et c'est quelque chose d'extraordinaire dont on peut se réjouir comment les soutenir comment les accompagner parce qu'on commence petit pour devenir grand aujourd'hui très bien donc vous me donnez l'opportunité aussi de demander donc aux mass médias en général de soutenir ces jeunes auteurs mais aussi tous les auteurs en général vous savez que à l'étranger c'est des organismes c'est des médias généralement des médias généralement on fonde des stars on n'en parle suffisamment nous sommes les ans de lâcher chaîne 3 beaucoup d'émissions sont dédiées à la lecture littérature algérienne voilà il serait vraiment souhaitable donc tout ce beau monde donc les masses médias en général jouent leur rôle c'est aussi celui des critiques littéraires d'ouverture d'espace donc pour ces gens là que ce soit dans les librairies que ce soit tout simplement des espaces d'animation et d'échanges culturels entre ces auteurs alors par rapport justement à des questions des auditeurs il y a un auditeur qui vous dit aujourd'hui nous avons entendu parler de beaucoup d'auteurs arabes qui seront présents lors de cette 22ème édition d'ici là mais certains ont décliné l'invitation à l'instar du romancier Amin Malouf est-ce que c'est le cas ? alors excusez-moi de préciser je devais vous remercier donc de me demander l'occasion de préciser ce point-ci il n'a pas du tout décline l'invitation il devait être là malheureusement son état de santé ne lui avait pas permis il avait donné son accord mais à peu près trois mois avant l'événement trois mois trois mois et demi son état de santé ne lui a pas permis il s'en est vivement excusé d'autres auteurs ont fait la même chose ou tous y sont présents tous ceux que vous avez conviés pour cette édition puisque nous savons aussi que c'est l'Afrique du Sud qui est pays d'honneur et bien vous le savez très bien donc votre question n'est certainement pas innocente il y a certains oui qui ont décliné donc voilà l'invitation pour des raisons qui le sont propres mais je dirais je le dirais avec force le salon est donc est un espace culturel est un espace d'échange culturel entre tous les hommes et les femmes de culture qui ne peut aucunement être une cathédrale de résonance pour quelque ce soit ou pour quelque mouvance que ce soit vous parlez d'une personne particulière monsieur bah c'est pas nécessaire de citer les noms c'est pas tant ce qui est important alors autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui pourquoi le livre au niveau du SILA est aussi cher qu'à l'extérieur est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir quand même des négociations avec par exemple certaines maisons d'édition pour faciliter l'accès aux livres bah comme je disais tout à l'heure le livre en général le livre algérien croyez-moi en général il est à la portée de tout le monde certains livres que sont par exemple ceux de la médecine ou des technologies des sciences exactes en général effectivement ils sont plus chers que le livre littéraire ou le livre dans le domaine de sociologie ou du théâtre et ça ça s'explique parce que ça requiert en général donc des collectifs d'auteurs des techniques éditoriales et des connaissances assez poussées donc requiert des coûts importants par rapport au reste mais en général croyez-moi le livre est à la portée de tous l'Afrique du Sud pays d'hôte ou j'ai cette année au pays d'honneur est-ce que c'est fait pour nous rapprocher avec ce pays dont l'histoire commune est assez importante absolument l'Afrique du Sud il faut dire quand même que c'est un pays riche en littérature et aux deux prix Nobel l'Afrique du Sud n'est que le prolongement dans notre pays dans sa profondeur africaine donc c'est un pays qui sera là présent avec un programme spécial sur son stand au niveau du pavillon central avec des conférences des discussions et des projections de films le livre africain aussi il est fortement présent absolument vous avez un espace qui est traditionnellement reconduit c'est celui de l'esprit Panaf donc c'est un espace par excellence dédié aux expressions littéraires africaines qui accueillent des éditeurs mais aussi des auteurs d'Afrique monsieur Mohamed Iger merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous bonne journée au revoir à bientôt et bon week-end et bon week-end merci à vous merci à vous